Général, voilà. Bien, mesdames, messieurs, on enchaîne directement, les retardataires vont nous rejoindre. Je vais parler en français la plupart du débat parce que trois de nos speakers parlent, je devrais dire, Beninois, mais après une longue discussion, nous avons décidé que Beninois est close enough à le français pour parler français. Voilà. Et nous avons une personnalité qui va parler anglais. Alors, la session porte sur le Sahel, qui est une des régions aujourd'hui, je crois qu'on peut dire critique dans le monde africain, mais qui, évidemment, concerne considérablement l'Europe et particulièrement la France, mais pas seulement. Et pour essayer de, je dis le Sahel et l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, bien sûr, et pour mettre un petit peu de clarté dans le sujet, nous avons pensé traiter de l'économie et des problèmes de société, d'une part, et des problèmes de sécurité, d'autre part, et dans cet ordre. C'est-à-dire de commencer par aborder les problèmes économiques et sociaux, puisque un certain nombre d'analystes et de commentateurs considèrent que la situation sociale et économique, dans cet ordre aussi, est la cause la plus fondamentale des questions sécuritaires. On ne peut pas traiter les questions sécuritaires sans aborder les questions économiques et sociales. Alors, nous avons quatre excellents speakers. Je cherchais un mot non béninois pour dire le mot, c'est-à-dire intervenant. Et je les présente dans l'ordre où ils vont parler. Je passerai d'abord la parole à M. Wagnandi, Romuald Wagnandi, qui est ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie du Bénin. Je le remercie d'autant plus d'être parmi nous qu'il a eu quelques difficultés de voyage. Mais enfin, il a survécu. Et donc, M. le ministre d'État, nous sommes très heureux de vous accueillir. Cet après-midi, M. Wagnandi a une expérience des affaires. Il a travaillé au cabinet de l'Ouat pendant des années ici en France, avant de rejoindre le Bénin pour exercer ses fonctions ministérielles. Ensuite, je passerai la parole à M. Alain Chiboso, qui est économiste en chef de la Banque ouest-africaine du Développement. M. Chiboso a également une expérience très large. Il était économiste pour un très important fonds d'investissement en Grande-Bretagne avant d'exercer depuis deux ans ses fonctions actuelles auprès de M. Sergei Cué, qui est ici. Il est ici, mais il est bloqué dans sa chambre parce qu'il a eu une réunion très importante qui est en train de se dérouler actuellement. Il a demandé à M. Chiboso d'intervenir à cette session et je l'en remercie très vivement. Ça, c'est pour les aspects sociaux et économiques. Ensuite, nous aborderons les aspects de sécurité en deux parties. La sécurité et les aspects intérieurs de la sécurité. Et je remercie vivement le général Béanzin, qui se trouve à ma gauche, d'avoir accepté de traiter ce sujet. Il a une très grande expérience jusqu'à il y a quelques mois. Donc, il était aux commandes directes de ces questions au Bénin, mais aussi avec une expérience, je crois, très large concernant la région. Et enfin, nous terminerons avec M. Chouti Manassé, qui est ministre d'État aux Affaires étrangères du Rwanda. Alors, vous me direz pourquoi le Rwanda ? Parce que le Rwanda, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas ou pas encore un pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest. Sauf que le Rwanda a développé ces dernières années une capacité militaire et sécuritaire, on va dire, tout à fait exceptionnelle et unique en Afrique, qui a notamment fait ses preuves au Mozambique, dans des conditions, d'ailleurs, peut-être M. le ministre pourrait vous dire deux mots rapides au début pour expliquer le rôle du Rwanda au Mozambique, qui a été assez extraordinaire pour tous les connaisseurs. Et le Rwanda, effectivement, peut apporter une aide importante à certains pays, à certains États d'Afrique pour renforcer leurs capacités militaires et sécuritaires plus généralement. Ce sera donc le sujet qui sera traité par le ministre Chouti Manassé. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et pour commencer, je passe donc la parole au ministre d'État, M. Wagnandi. Merci beaucoup. Comme ça a été signalé tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis de bagage, donc vous excuserez l'absence de la cravate. Non, mais votre chemise est blanche. Ça passe alors. Non, très rapidement, sur le Sahel, je pense que nous avons raison de nous inquiéter de ce qui s'y passe. Et séparer la sécurité de l'économie, nous verrons très rapidement tout à l'heure que ce n'est quasiment pas une chose faisable, parce que tout est en réalité lié. Pour faire simple, si vous regardez les pays du Sahel, sur la période, on va dire, 2010-2020, nous avons affaire à des pays qui ont lancé, à des degrés divers, un processus d'accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. Dans cette partie, quand vous regardez l'évolution de l'économie des pays de l'UE-Moi, par exemple, sur la période 2010-2020, vous avez huit pays dans la région qui ont connu un taux de croissance de 7% ou plus pendant sept ans de suite. Donc c'est une région, certes, d'extrême pauvreté, une région caractérisée par un éca très important entre ce que vous voyez dans les grandes villes quand vous venez, et dès que vous sortez dans les grandes villes, vous voyez une situation sociale et économique assez frappante. Et donc, mais c'est des régions qui ont enclenché un début d'accélération du développement, de réduction de la pauvreté, pratiquement 2010-2020. Et 2020, Covid. Donc l'arrivée, la crise, la pandémie de la Covid a mis un frein en fait à cet élan-là. Et ensuite, il y a les exacerbations, j'aurais dû parler anglais finalement, de quelques enjeux globaux dont le Sahel est un terreau très favorable. Je vais dire deux choses. Prenez les enjeux liés au changement climatique. On en parle depuis plusieurs années, mais quand vous regardez la spécification des pays, les spécificités des pays du Sahel, c'est des pays qui offrent en fait, ou ont des caractéristiques favorables à l'aggravation de ces enjeux-là. Vous prenez un pays comme le Niger, sur ces trois dernières années, on note chaque année une dégradation de la production agricole liée aux conséquences climatiques, au changement climatique, et à la baisse de la pluviométrie. Donc on a affaire à des pays où il y a une extrême pauvreté, on a affaire à des pays où il y a un éca très important entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas, donc ça peut générer des tensions sociales, quand dans le même périmètre, vous avez des gens qui ont des moyens et beaucoup d'autres qui n'en ont pas. On a affaire à des pays qui, de par leur localisation géographique, subissent de plein fouet les enjeux du changement climatique. Et en plus, maintenant, on a affaire à des pays depuis, on va dire, je veux trouver le bon mot pour ne pas faire des impairs, on va dire depuis la crise libyenne qui a enclenché en fait le débordement des mouvements et attaques terroristes vers le Sahel et en bas. Donc vous avez ces pays du Sahel maintenant qui ont en face des mouvements, des organisations terroristes qui viennent se rajouter. Donc on a le sentiment que c'est une zone qui a tous les problèmes du monde. On parle de changement climatique, ils sont concernés. On parle de mouvements terroristes, d'attaques terroristes, ils sont concernés. On parle d'enjeux, les ODD, les enjeux de base, s'assurer que les populations aient accès à l'éducation, l'eau, les infrastructures de base, ils sont concernés parce qu'ils ont un niveau de développement très faible. Et donc l'inquiétude aujourd'hui, c'est que l'élan que nous avons noté, dont je parlais tout à l'heure, 2010-2020, où des pays ont commencé à faire des efforts, à enclencher un développement à la base, cet élan s'est arrêté avec la COVID. On pensait que ça allait reprendre, mais maintenant avec les enjeux climatiques et sécuritaires, les choses commencent à être compliquées. Maintenant, il y a des solutions. Et je pense que le but de tout ça aussi, c'est de dire que ce n'est pas perdu. Il y a des moyens, il y a peut-être des initiatives à mettre sur la table pour aider ces pays-là à s'en sortir. Seuls, ils ne pourront pas. Je pense que je vais m'arrêter là, peut-être sinon après je vais... Écoutez, merci beaucoup. C'est un excellent point de départ. Et je crois qu'on va enchaîner tout de suite avec M. Chiboso, qui va peut-être rentrer dans quelques détails supplémentaires. Qui sait ? Oui, je vous remercie. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le contexte est assez compliqué pour les pays du Sahel. La première contrainte, c'est que ce sont des pays difficiles d'accès. Ils n'ont pas d'accès maritime. Et donc, pour les aider, pour arriver chez eux, il faut avoir la permission de passer chez le voisin. Donc, c'est compliqué. Il y a une deuxième caractéristique, c'est que ce sont des pays à très faible densité de population. C'est des grands pays avec beaucoup de terres, beaucoup de parties, donc des territoires, qui sont très peu peuplés. Ce qui veut dire que quand bien même on est prêt à mobiliser des ressources pour faire des infrastructures, c'est un coût de revient d'infrastructures par rapport aux personnes qui l'utilisent qui est assez élevé. Et donc, ça fait une double contrainte, ce qui explique qu'au bout de plusieurs années d'efforts, comme le soulignait M. le ministre d'État, malgré le fait qu'ils se sont mobilisés fortement contre l'extrême pauvreté, ce sont des pays qui, aujourd'hui encore, sont en retard par rapport à la moyenne de l'Afrique qui, elle-même, vous le savez, est en retard par rapport aux autres continents. Alors, c'est vrai que pour nous, banque de développement, notre métier, c'est quand tout va bien, c'est d'aider au développement et quand ça va mal, c'est d'aider encore plus au développement. Un peu ce rôle de contrat cyclique de façon à atténuer les effets de la crise sur les populations. Mais c'est vrai que le principal souci qu'on a, dès lors qu'on veut aider au développement, c'est de gérer les priorités. On le sait tous, dans ces pays du Sahel, on a besoin d'augmenter de façon importante les infrastructures et des infrastructures sur tous les plans, transport, route, télécommunication, on part de très bas. Cela étant dit, il y a des problèmes qui sont perçus par les populations de façon encore plus urgente. Plus que les infrastructures, on a un problème de sécurité alimentaire. Et ce problème de sécurité alimentaire, il est complexe. Il est complexe d'abord parce qu'on ne produit pas assez dans ces régions-là. La productivité agricole est très faible. Je vais par exemple vous donner un chiffre. dans un pays comme le Niger, en moyenne, un hectare, le rendement à l'hectare annuel en céréales, c'est une demi-tonne. Une demi-tonne, c'est quatre fois moins qu'en Côte d'Ivoire et c'est dix fois moins qu'au Brésil. Vous voyez ? Donc la sécurité alimentaire au Niger, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait dire que parce qu'en Côte d'Ivoire la productivité agricole est beaucoup plus forte, on pourrait dire qu'on pourrait bénéficier de production en excédent en Côte d'Ivoire pour leur faire passer la frontière à condition d'avoir des routes. Donc, sécurité alimentaire reste un problème qu'on doit gérer. Troisième point, l'énergie. En fait, l'accès à l'énergie est assez limité et quand bien même dans certaines villes on a accès à l'énergie, c'est une énergie qui n'est pas abordable, c'est une énergie qui n'est pas durable avec beaucoup de délestage. Ce qui veut dire que sans énergie, c'est compliqué de mettre des pompes pour tirer de l'eau. Sans énergie, le matériel agricole, c'est difficile de mécaniser et autant vous dire que sans énergie, la transformation n'existe même pas. Donc, pour nous autres banques de développement, vu l'étendue des ressources à mobiliser, la première question qui se pose à nous, c'est comment gérer les priorités ? Dans quel ordre ? Est-ce qu'il faut commencer par la santé, par l'éducation, est-ce qu'il faut faire des infrastructures ou est-ce qu'il faut d'abord tout investir sur l'énergie ? Dieu merci, on a du soleil, on a du vent, donc les énergies durables, on peut les monter ou alors, est-ce qu'il faut commencer d'abord en priorité par l'agriculture ? Donc, c'est une question qui reste ouverte. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, souvent ce qu'on fait, et notamment sur les pays du Sahel, on procède par élimination, c'est-à-dire qu'on va au plus pressé. Je dirais que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on bénéficie de la mobilisation de, je dirais, de tous les continents. On a souvent tendance à dire qu'il faut beaucoup de ressources financières pour financer tous les investissements dont ont besoin les pays du Sahel. La vérité, c'est qu'il y a des ressources financières qu'on peut mobiliser. La difficulté, c'est de mobiliser ces ressources sur des périodes longues et d'essayer d'obtenir ces ressources à des coûts les plus bas possibles. Bien entendu, si on est prêt à payer un coût de ressources élevées, on a des ressources. Mais on ne peut pas financer le développement à un coût de revient qui est bien plus important. bien plus élevé que le coût de la croissance qu'on veut créer. Et donc, ça rend l'équation complexe. Alors, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, quand en Europe ou aux États-Unis, on avait des coûts de ressources très proches de zéro, on a vu une mobilisation des ressources un peu des Européens, de l'Asie, de l'Amérique, vers les pays de chez nous et notamment vers les pays du Sahel parce que net, 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 il y avait une rationnelle économique. Mais depuis février de cette année et depuis la crise de l'Ukraine dont on a parlé ce matin, les choses sont un peu plus compliquées. Les taux d'intérêt montent partout, la prime de risque monte partout, on l'a évoqué ce matin. Ce qui, je vous l'avoue, ne nous facilite pas la vie. Alors nous essayons d'apporter une réponse à cette difficulté-là. Notre analyse, c'est que la meilleure façon de rassurer ceux qui nous donnent de l'argent, ceux qui nous prêtent de l'argent, ceux qui nous apportent des ressources de notre capacité à rembourser, c'est de leur montrer nos muscles en son propre en leur disant que quand bien même les ressources qu'ils nous ont confiées pour financer le développement feraient face à des défauts, nous avons la capacité, nous, banques de développement, à absorber sur nos fonds propres ces défauts-là et donc en aucun cas notre capacité à les rembourser ne sera altérée. C'est notre combat, c'est notre combat depuis maintenant deux ans et c'est un combat que nous entendons gagner et le gagner, c'est important parce que gagner ce combat permet de maintenir un accès à des ressources longues et à un coût abordable pour l'ensemble des pays sous notre zone et notamment les pays du Sahel. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire pour expliquer le panorama général. Merci infiniment pour ces deux présentations. Vous dites, voilà ce qu'on peut dire pour expliquer. Je voudrais quand même vous pousser un tout petit peu parce que le ministre Ouaglandi et vous-même avez raisonné en termes principalement économiques et vous avez tous les deux des expériences étrangères importantes, très importantes même et vous savez bien que beaucoup d'analystes, de critiques mettent l'accent sur les inefficacités en termes d'organisation, sur la corruption, sur les critiques des élites. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas seulement dans vos pays qu'on le fait. La critique des élites, c'est quelque chose qu'on connaît un peu partout. Mais enfin, des élites qui sont tout de même très, très critiquées et qui donnent un terrain fertile pour la propagation des idéologies djihadistes, révolutionnaires, etc. Et je rappelle aussi que ce n'est pas seulement les pays enclavés qui sont menacés puisque aujourd'hui, on considère que le risque terroriste, djihadiste, il s'étend vers les pays du Golfe de Guinée et même des pays qui sont très importants se trouvent. Je n'ai pas besoin de les citer puisque chacun sait à quel pays je pense. Donc, c'est tout de même une réalité assez forte. Alors, je voudrais avant de passer la parole aux deux orateurs plus sécuritaires, je voudrais quand même vous pousser un tout petit peu pour dire comment vous réagissez à ce que je viens de dire. Il y a un aspect que je n'ai pas voulu rajouter tout à l'heure mais qui rejoint votre question. Je me suis retenu de le dire parce que dans mes propos, j'avais le sentiment d'être trop négatif et limite désespérant sur la région. mais en réalité, il y a un problème de base, un double problème de base, pas seulement pour cette région mais pour beaucoup de nos pays en Afrique, gouvernance, faible niveau de formation du capital humain. C'est-à-dire que, vous voyez, on a parlé de l'aggravation de la situation sécuritaire, changement climatique, etc. Mais tous les mouvements sociaux coût d'État qu'on sort, qu'on voit dans la zone de la Guinée au Mali au Burkinais, etc. Ça crée encore une autre forme d'insécurité. Et tout ça arrive parce qu'il n'y a pas une gouvernance stable, il n'y a pas des institutions capables de faire respecter en fait les textes. Donc oui, vous avez raison, il y a un problème de gouvernance pour les pays, un problème de formation de capital humain. Une fois qu'on a dit ça, mais comment on le fait ? Moi, je prends le cas du Bénin. On a fait ce constat et tout à l'heure, M. Shiboso disait, alors la question qui reste ouverte, c'est on commence par quoi ? Nous, nous avons fait le choix en 2016 pour le Bénin, on est arrivé, moi, en charge du budget, avec le gouvernement, nous avons dit nous allons réserver une partie donnée du budget pour adresser l'extrême pauvreté. S'assurer que des gens aient le minimum eau potable, accès à la microfinance, etc. Mais tout le reste, c'est l'effort qui a été mis sur la formation du capital humain. Nous avons décidé au Bénin que soit 10% de nos jeunes, on allait les former aux métiers techniques et professionnels. Les universités mal équipées qui forment des gens qui sortent et qui sont des chômeurs, c'est ça aussi qui crée en fait tout un cadre qui est propice à la mauvaise gouvernance. donc on a concentré nos efforts sur les lois, les textes pour avoir une bonne gouvernance et le reste de notre effort sur le capital humain. Former les jeunes. Quand vous avez des jeunes formés, bien éduqués, ils peuvent faire quelque chose de leur main, vous créez les conditions pour qu'il y ait moins de mauvaise gouvernance, qu'il y ait moins de corruption et qu'on sort. Bon, le temps nous dira si on a raison de faire ce choix mais ce qui est sûr c'est que vous regardez 2021, on a fait 7,2% de taux de croissance, meilleur taux de croissance dans la sous-région et là, cette année, je pense que la Banque mondiale indique que le Bénin a 2,2% de taux d'inflation, l'un des taux d'inflation les plus faibles de toute l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a quand même du résultat qui montre que la direction est bonne. Alors, sur la gouvernance, quand on fait la constitution au Bénin, on dit aucun Béninois ne peut diriger le Bénin pendant plus de 2 ans et 2 mandats consécutifs, c'est pour mettre un frein aux changements de constitution qui font que on dit bon, on change et on reste. C'est discutable, pas discutable, mais c'est un choix qu'on a fait. Quand on fait des lois pour dire que dans des secteurs clés comme la santé ou même les impôts, etc., on ne peut pas accepter que les syndicats bloquent le domaine de la santé et qu'on interdit qu'on fasse les grèves pendant plus d'un certain nombre de jours par an, 10 jours par an dans le secteur de la santé, on nous a trouvé un peu trop durs. Mais ça fait qu'aujourd'hui, les gens viennent même d'ailleurs de la sous-région pour se faire soigner au Bénin. Sur les 3 dernières années, ont eu zéro taux de grève. On a maintenant des structures sanitaires qui marchent. On a passé une loi par exemple qui dit que quand vous êtes fonctionnaire dans le domaine de la santé, vous devez vous concentrer et passer un minimum d'heures pour soigner les populations. Généralement, ce que les gens faisaient, c'est que quand on est médecin recruté par l'État, comme l'État ne paye pas bien, on laisse les structures sanitaires publiques et on allait gérer sa propre clinique. Et donc, la population n'était pas soignée. On a interdit de le faire. L'État vous recrute, vous devez vous concentrer, travailler pour la population. Vous devez accepter d'aller dans les milieux ruraux, d'aller travailler à la base, etc. Donc, toutes ces lois contribuent à une meilleure gouvernance et c'est un ensemble de choses qu'il faut pour régler les questions de gouvernance. On commence par donner l'exemple depuis le haut et on descend secteur par secteur pour s'assurer que les gens sont effectivement à la tâche et que les choses marchent, que les textes sont clairs, simplifiés et que les gouvernants eux-mêmes donnent l'exemple. Quand vous faites ça et que vous mettez l'accent sur la formation des gens, je pense qu'avec le temps on y arrive et c'est ça qu'on fait. Quand vous avez des jeunes non formés, n'importe qui vient leur proposer de l'argent, ils vont écouter les organisations non orthodoxes, ils vont se laisser enrôler dans des organisations ou groupes qui ne veulent autre chose que déstabiliser les États. Mais il faut qu'au niveau de l'État, on donne l'exemple, qu'on ait des constitutions qui soient claires, qu'on ait des lois qui soient claires adaptées aux réalités de chaque pays. Nous ne disons pas que les exemples de textes dont je viens de parler doivent être la règle partout. Mais pour le Bénin, aujourd'hui, compte tenu de notre contexte, c'est des lois qui sont utiles et qui permettent de régler les questions de gouvernance et de formation des jeunes. Merci infiniment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Chiboso ? Oui, non, je souscris à 100% à ce que nous explique M. le ministre d'État. Moi, je l'ai vécu autrement. Il se trouve qu'une partie de mes fonctions, c'est d'aller gérer les négociations avec les bailleurs de fonds, avec les investisseurs, avec ceux qui veulent nous accompagner. Et en fait, il y a quand même des contraintes, des conditionnalités à leur aide. Ils sont bien entendu d'accord, disposés, etc., pour nous aider, mais ils sont assez stricts sur certaines conditions. Et bien entendu, la gouvernance en est une, le reporting en est une, la transparence et bien sûr la formation. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. Nous avons des très bonnes relations avec des bailleurs de fonds du groupe qu'on appelle Team Europe. Et à chaque fois qu'ils nous accompagnent financièrement, un, bien entendu, ils demandent un audit externe de toutes nos façons de procéder. Ce que nous acceptons de toute façon est que parce que ça devient quelque chose qui est exigé par tous les bailleurs de fonds. Donc, il s'agit d'aligner nos mots d'opératoire sur des standards internationaux. Et donc, nous le faisons. Et puis, il y a une deuxième chose qui se passe aujourd'hui, c'est que quand nous nous mettons d'accord sur l'enveloppe qu'ils sont prêts à nous allouer, ils nous expliquent, après la discussion, qu'en plus de ça, ils ont à notre disposition un budget formation qui est destiné à former nos cadres qui prendront le relais et qui ont besoin d'être capables d'opérer selon les standards internationaux. Donc, oui, vous avez raison, la gouvernance. Alors, bien sûr qu'on a tous noté des problèmes de gouvernance dans nos pays. La vérité, c'est qu'il y a des gros efforts qui sont faits. Et la deuxième vérité, c'est qu'on est beaucoup aidés et beaucoup incités à améliorer nos critères de gouvernance et de formation. Ça, c'est absolument vrai. Merci. Merci infiniment. Et donc, maintenant, nous allons passer à la partie entre guillemets sécuritaire. Comme on vient de le voir, il y a un recouvrement partiel entre les deux. Et naturellement, aussi bien le général Béanzin que le ministre Manassé pourront revenir sur certains aspects sociétaux que j'ai évoqués. Donc, mon général, je vais vous passer la parole. Donc, je crois que c'est votre dernière fonction, si je ne me trompe pas, c'était commissaire aux affaires politiques, à la sécurité et à la paix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Donc, c'est tout frais. Et vous me permettrez aussi, puisque je l'ai découvert à l'aéroport avant-hier en vous rencontrant, de dire que vous portez un grand nom, puisque vous êtes le petit-fils du dernier roi du Bénin. Je cite ça, non pas parce que c'est anecdotique, mais pour rappeler, parce que je crois que beaucoup de gens, en particulier en France, ne se rendent pas compte, ne savent pas que l'Afrique et beaucoup de pays africains ont une grande histoire. Et je crois que c'est le cas en particulier du Bénin. Et comme le Bénin est ici en force ce soir, je ne sais pas s'il faut vous appeler Béanzin 3. Béanzin, je ne sais pas combien, d'ailleurs, vous allez le dire, combien, quel numéro vous auriez si vous étiez roi ? Enfin bon, on va laisser cette question ouverte et donc nous allons vous écouter sur ces aspects qu'on va appeler de sécurité intérieure. Merci, merci, monsieur le président. Je voudrais vous remercier en passant pour m'avoir invité personnellement à ce forum sur l'indication du professeur Robert Dossou et avec votre permission, faire faire la reconnaissance en souplesse de ce que nous appelons l'Afrique de l'Ouest et le Sahel parce que tout le monde en entend parler mais on ne sait pas en réalité ce que c'est. La CE2AO, c'est 15 États membres. Je ne suis pas sûr que l'auditoire connaisse tous les membres de la CE2AO. Mais vous aussi, vous les connaissez ? Moi, je les connais puisque j'y ai exercé pendant 4 ans, 4 mois et j'ai quitté il y a quelques jours. La CE2AO, l'Afrique de l'Ouest de façon générale, c'est le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Le Sahel, dont nous parlons souvent, qui fait l'objet de beaucoup d'attention ces derniers temps, dans ce Sahel, nous avons 6 États membres de la CE2AO qui font partie du Sahel. Le Mali, grosse superficie, 1 241 000 km² avec 20 millions d'habitants, donc une densité très très faible, vous en avez parlé tout à l'heure. Le Niger, c'est la reconnaissance du terrain que nous sommes en train de faire pour mieux apprécier les réalités du terrain. Le Niger, c'est 1 267 000 km². Le Tchad, qui n'est pas de la CE2AO, mais qui est du Sahel, c'est 1 284 000 km². Le Soudan, qui n'est pas de la CE2AO, de l'Afrique de l'Ouest, c'est 1 886 000 km². C'est de vastes territoires, pratiquement inoccupés, qui, dans le temps ancien, étaient dirigés par des empires et des royaumes, avec des commerces de toutes sortes. C'est une zone de très grande rébellion, le Sahel, de façon générale, parce qu'entre le nord et le sud, il y a des inégalités, et le plus souvent, les populations du nord qui ne sont pas autant servies que les autres, sont rentrées dans de grandes rébellions. Rébellions Touareg, rébellions au Tchad, rébellions au Mali, etc., etc. Ce qui fait que tous les efforts qui sont fournis, et dont le ministre d'État, Wadaï, a parlé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les capitales des pays africains de l'Ouest sont quand même un peu plus fréquentables. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au plan de la croissance, mais le dénominateur commun des rébellions dont j'ai parlé, c'est la dichotomie entre le développement du sud et le nord. Par ailleurs, il y a eu quatre critères de basculement géopolitique dans le Sahel, qui ont des conséquences assez néfastes. Le premier basculement, c'est le changement d'itinéraire dans l'acheminement de la cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe. Le deuxième basculement, je voudrais rendre hommage ici au ministre algérien des Affaires étrangères qui est là, c'est le refus implacable de l'Algérie d'abriter sur son territoire le terrorisme. Il faut le reconnaître et le dire. Il y a la naissance de Boko Haram au Niger, au Nigeria. Et enfin, le ministre d'État l'a dit, le chaos sécuritaire de la Libye en 2011. Alors, tout ce déferlement de l'Algérie et de la Libye en 2011 a flué vers les pays de l'Afrique de l'Ouest en traversant dans le Sahel. Les pays couverts, je les ai déjà dit, et 5% de la population mondiale sont dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. C'est 450 millions d'habitants. À l'heure actuelle, la situation géopolitique et géostratégique, géosécuritaire aussi, dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est très, très préoccupante. Ce matin, on nous a parlé de migration, que faire pour que cela puisse se réaliser ? Vous avez même donné des termes assez portants, à savoir qu'il faut être réaliste à court terme et être idéaliste à long terme. aujourd'hui, sur les 15 États de la CEDEA, il y en a 3 qui sont tombés sur le plan de la gouvernance sociopolitique. Le Mali, le Burkina, la Guinée. Les raisons évoquées sont diverses, mais beaucoup plus très à la question sécuritaire et pas à la suite à la gouvernance politique. J'ai parcouru les 15 États de la région et je sais de quoi je parle. Au-delà de nos capitales, la précarité est très, très forte. Nous avons une jeunesse très, très nombreuse sans travail sur le terrain qui ne réclame que du travail, qui ne réclame que du bien-être. Au Tchad, avec le décès du président Edith Déby, là aussi, la gouvernance a flanché et c'est un coup d'État. Nous allons dire. Alors, les groupes terroristes se sont implantés de façon brillante sur les territoires que j'ai cités et cherchent à remonter ou à descendre vers les pays côtiers que constituent le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ces groupes terroristes sont très, très nombreux. Je ne vais pas me permettre de les citer ici, mais les noms varient en fonction des obédiences et en fonction des rapports de force. Pour remédier à tous ces dérèglements socio-économiques, politiques et sécuritaires multiples et multiformes, la CEDEAO comme la CEAC et l'Union africaine ont, entre autres, adopté des mesures politiques d'encadrement de transition en vue d'un recours constitutionnel normal. De même, il y a eu beaucoup de stratégies qui se sont multipliées dans la région. Je peux vous dire que dans le Sahel, il y a une vingtaine de stratégies. L'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, la Banque islamique de développement. Et j'en passe. mais sans aucune coordination. J'ai parcouru les 15 États. J'ai travaillé avec les responsables du Tchad, de la Mauritanie. Mais je vous dis que c'est de la catastrophe. La communauté internationale est très, très mobilisée. Mais les fruits ne sont pas des fruits très murs pour toute la région et pour le monde en si. Sur le plan de l'encadrement sécuritaire, du dérèglement sécuritaire qu'il y a dans le Sahel, je vais vous donner très rapidement le point de la situation militaire ou sécuritaire sur le point. Premièrement, la France a été d'un apport très utile. En 2012, quand les terroristes, après la crise libyenne, ont envahi le Mali, l'opération Cerval a été rondement mêlée. Je voudrais rendre hommage ici à un collègue, à un ami, le général Marc Foucault, qui avait conduit cette opération pendant un an. Et la progression a été absolument arrêtée. Mais par la suite, il y a eu la CEDEAO, il y a eu Takouba, il y a eu Barkan. je puis vous dire que dans la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle internationale de stabilisation du Mali, il y a 110 pays qui contribuent à cette MINUSMA, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous qui sont des pays membres du Conseil de sécurité. Et la situation se désagrège tous les jours. Et je crains, je crains, comme le ministre d'État l'a dit, que tous les efforts qui sont faits en vue de la croissance, en vue de la réduction de la pauvreté, soient annihilés par la progression de ces terroristes qui ne se refusent rien du tout. Si nous ajoutons à ces forces internationales qui sont sur le terrain, les forces militaires nationales, nous avons au moins 500 000 hommes qui sont sur le terrain. Mais la difficulté, c'est une difficulté de coordination. La difficulté, c'est une difficulté d'appui aérien. Que fait la CEDAO dans le cadre de ses attributions à élaborer une stratégie aussi de lutte contre le terrorisme en huit axes principaux dont la coordination des stratégies sur le terrain, la formation et un meilleur équipement des forces nationales et d'autres questions en vue du retour de l'État sur le terrain occupé par le terrorisme. De façon générale, je pense que si cette coordination est faite, nous pourrons endiguer le terrorisme, voire l'éradiquer. C'est vrai que la mobilisation internationale est très forte, mais elle n'est pas du tout coordonnée. Je m'en arrête là, prêt à répondre à d'autres préoccupations en vous ayant permis de faire avec souplesse la reconnaissance du terrain et à temps que nous puissions avancer beaucoup plus solidement. Merci beaucoup, mon général. c'est un exposé précis que vous avez fait avec des questions précises, notamment sur l'appui aérien. Je vais passer la parole maintenant à monsieur Nchouti Manassé, ministre d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale à Kigali. Je crois que ça s'enchaîne assez bien parce qu'on voit bien que dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, ce qui va probablement être de plus en plus demandé, ce n'est pas tant une aide militaire française, par exemple, sur le terrain, physiquement, avec des soldats, mais c'est une aide aussi en termes de formation, d'accompagnement à la formation des forces et sans doute aussi des aspects comme l'appui aérien dont vous venez de parler. Or, il se trouve qu'il y a un pays africain qui a acquis dans ces domaines une expérience incontestée, qui est le Rwanda, qui a déjà joué un rôle que tous les analyses des relations internationales ont remarqué au Mozambique et qui, à ma connaissance, discute aujourd'hui précisément avec le Bénin en particulier pour voir comment il pourrait jouer un rôle d'appui, d'accompagnement, plus généralement aux bénéfices de l'Afrique, c'est-à-dire aider un certain nombre d'États africains à céder eux-mêmes, si je puis présenter les choses ainsi. Voilà donc la question et donc je passe maintenant la parole à M. Manassé. En anglais. Mais j'espère que j'ai été traduit dans un meilleur anglais que mon anglais naturel. Merci beaucoup, mes collègues et mes participants. Premièrement, quelle est la situation dans le Sahel ? Quelle est la situation ? Bien sûr, mes collègues ont mis en place c'est un endroit très dangereux de rester ici. C'est un endroit dangereux. qui est, de course, de la violence d'extremisme qui, par exemple, n'est pas limité à Sahel mais qui est loin de cette région. Et, de course, si vous n'avez pas d'accompagnement, vous allez être expérés à travers les borders. Extremismes have no boundaries, they have no borders, they have of course a region but they are extremely versatile and I think we need to look at them as they are sometimes defining them by academic standards but we don't understand what we are talking about except when we are affected by the extremism. And so these extremists of course have implications as I mentioned to Sahel and beyond. They have of course political implications, economic and indeed social instability, they completely destroy the environment in which they operate, they destroy the whole environment in which they operate. Now, of course for Wanda we have been in this business for more than 14 years and when Wanda took up this type of assignment it was out of our own country philosophy. Indeed, a police that was born out of the past, Jonas Said, as all of you know very well, and we said we are going to help not only ourselves but our brothers across the borders where there are threats or security problems. It's a commitment of our country, not only to the continent and have done that beyond our continent. Because we know the consequences, we have born them, we have felt them, we have read them. Some of us were born in those environments so we actually know what they are. And so the situation in Sahel, much as it is a terroristic environment, has one issue that we need to be alive to. It lacks integrated and coordinated security development approach. I think my colleagues have put a close, we lack integrated, coordinated approach to the problem. By the way, these terrorists are coordinated. You hear them in Mozambique, Sahel, DRC, sometimes in the Middle East and they are coordinated. But we are not coordinated. We are not coordinated. They have an upper hand in coordination, we don't. At least that's the experience of Rwanda. And I'll tell you shortly what we have learned as a country. And what's missing? If we are not coordinated, what's missing? And I'll tell you what's missing. First of all, in the Sahel, we have neighbors. They are not coordinated. I think my colleagues have put a close. You have coordinated threat, coordinated terrorists, killers, but the states are not coordinated to address the problem. So we begin from there. So there's no coordination. And also, because of that problem, we don't have a corrective approach. It's like, it's in this country, it won't reach to me. No, that's a wrong assumption. It's at point X, but tomorrow it will be point Y. The extremely versatile. And so, we need to have a coordinated and effective approach to the problem. Not to be indifferent. That is country X, it won't come to country Y. That's afforacy. That's afforacy. The other, of course, problem is, we should not define this problem only by military means. That's completely afforacy. We should not address it by military means. Why? This problem has root causes. Has root causes. And, of course, some root causes, I'll tell you, are governance. Governance, absence of governance, is a fertile ground for extremism, terrorism. Our experience as a country in Rwanda has informed us that where you have absence of government, there's another government in place, and this is extremism. So, we need to address the issue of governance in what we call extremist areas. Because the absence of government means another government that, unfortunately, is a havoc to everybody. Number two, service delivery. Because of lack of governance, there's no service delivery. People don't have the essential services. These terrorists come in to address that problem, that missing link, that missing state. We are going to give you the services. Of course, they don't. Then, of course, there are social economic issues that the government cannot address, and that's a vital ground for terrorism. Again, this comes into place. And, unfortunately, Cooper Dward, with what I've said up, there is financial incapacity. Financial incapacity and time response to a problem. We normally are too late to respond to a problem. We have a problem in the country X, but our response takes time. It takes time. It takes time. But, of course, when it takes more time, the problem becomes even a bigger problem. And I tell you what. We have even a bigger problem. We have a problem of those who have the means, but lack the will. Those who have the means, but lack the will. And those who have the will, but lack the means. So we have a problem here of those who have the means, but don't have the will, when the problem is reaching them tomorrow. I don't know when. And those who have the will, but don't have the means. So we need to have the mismatch. We need to bring the mismatch off. We try to match the two. Those who have the will, and those who have the means, have to come to the table, because the problem is a common problem. It's an international problem. And so our experience in Wanda has informed that there is a mismatch between those who have the will and those who have the means. So we have to be coordinated again in that issue. Now, of course, all of us are members of the UN. We are members of the UN. But our experience in Wanda informs us that the response of the UN to these problems is most times ineffective. And mostly, men cannot give us results when we need them. And I tell you why this is happening. In Wanda, if I tell you our experience in our country, we have had commitments, of course, to help Sahel. And as a country, we want to do that. Under the umbrella of African Union Fund, we have come on board to do that. And, of course, we support the effort of the G5 to eradicate realism in Sahel. It's a commitment of our government to do that. And this commitment is not simply a hearsay. No, when Wanda commits, it commits. We commit ourselves to solve the problem, and actually do solve the problem. And I tell you why we have tried to succeed most times, because one, we analyze the problem. We analyze the context of why the problem is there. And how do we respond to the problem? And I'll give examples of two of our interventions. There are very many in the world. Let me begin by Mozambique. Mozambique, in 2021, you know what happened. The terrorists had taken over Cabo Delgado, completely, a province, three times my country, the size of my country. And so, the officials of Mozambique said, Wanda, come and give a hand. And, of course, we intervened. We first of all sent in 1,000 troops. It was not enough for that problem. We sent another 1,000. Now we have 3,000. And here, we intervened to solve the problem that had been there, and had grown into a bigger problem sooner, could be even much bigger than we thought we could have. I'm not saying the problem is over, but at least for now it's contained. So I think what I'm trying to put across is that the intervention has to be timely, when the problem has taken place. number two, it must understand the context of the problem for us to intervene effectively. I'll give you the second example where our country has intervened. Central Africa Republic. Central Africa Republic. This country, in 2020, it was gone. Completely gone. There was support to have elections that could not have happened. I'm not trying to boost. If it had not intervened, there was no election. And so, we had again the presence of the UN. With of course, as you know very well, the intervention mechanism which has to be approved in New York. They intervened, but again not effectively. So the government of Central Africa approached the government of Rwanda, and we had to send a parallel force. We have one force under UN, whose hands were bound to not intervene when terrorists were causing havoc. And another force that was very mobile. That was mobile. And this force was able to contain the situation and we had elections in Central Africa. So far, so good. But of course, the question is, these are intervention mechanisms. Successful as they are, are they sustainable? Of course, I would say only if, again, we are coordinated as international community. If we are coordinated to see the problem as international, not country specific. and here I must admit that sometimes bilateral engagements are more effective than bilateral, but the two can work together. You can have a blend of the two. The bilateral engagements can be effective because we respond in time to a problem we understand. The bilateral takes time, some time with bureaucracy, when the problem is not bureaucratic. And so, we need to have a blend of the two interventions. More importantly, as we try to intervene, one thing we must address or understand is the political, historical context of the problem. We don't simply cut our guns and go wherever. No, 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 no. Back home, we try to understand the problem. What is political, historical context of this problem? By the way, if we don't, we don't intervene. That's our policy. If we don't understand the problem, we don't intervene. And I can tell you here that in our interventions, whether in Mozambique, in Central Africa, not a pen has come from international community, has been a government of Rwanda, literal finances. We have not paid a dollar by anybody. have done that out of our own relation. Of course, we appreciate what the EU has done. They are trying to foot some of the bills in Mozambique. Our intervention has been expensive, as you may imagine. But that is our political commitment to help our brothers and sisters on the continent. And so, understanding the context is very important. Most times, we address the consequence, not the cause of the problem. We address the consequence, not the cause. If we don't understand the cause, we simply run around without getting a solution. So, I think in Rwanda, we first sit down and say, what's the cause? What's the root cause of the problem? Then we intervene to address the root cause. And so, our contribution is alive and well. Of course, as I mentioned, we need to be coordinated. It has to be corrective and it has to be in time. Thank you very much. Thank you very much. I think this viewpoint from Rwanda to the problems of the Sahel and West Africa is extremely important and interesting. But I see that now we have about 14 minutes left. So, I think the best way to utilize this time is to ask questions from the floor. You see, there are many of them. I will start perhaps with Michel Fouché, who is a very well-known geopolitician in France. I have two questions. First of all, for the two first speakers, the countries of the Sahel are certainly few densely populated at national level, but there are some regions populated. I think the interior of the Nigerian region, the border of the Nigerian region, the border of the Nigerian region, the country of Mossi. You have not had the time to mention the foncier questions. Do you consider that the foncier tensions are, to reprendre the concept of the minister Manassé, that are the root causes of the tensions politically? And then, my general, a question that is not malicious. In some countries, the forces armées that we form sometimes in France or in the United States or even in Moscow, in the case of Bamako, hésitent souvent entre la prise du pouvoir et le rétablissement de la sécurité. Je parle très franchement. Quelle est votre analyse de ces coups d'État à répétition dans certains pays et évidemment pas le vôtre? Merci. Merci. Alors, je crois que le mieux, c'est de prendre trois ou quatre questions parce qu'on ne va pas s'en sortir sur eux. Est-ce qu'ils vous donnent le temps de réfléchir aux réponses? N'est-ce pas? Alors, 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 je suis. Je prends Tadio, je prends ta question et ensuite Christine de Souche. Voilà. Merci d'avoir félicité la conférence pour ce panel. l'Afrique est placée centralement devant toute la conférence, ce qui est une très bonne chose. Avant, on avait des workshops, mais là, on a workshop et plénière. Donc, nous sommes bien servis. Ce que je veux dire, je ne peux pas le dire parce que le temps est limité. Donc, je vais poser des questions pour aller vite. J'ai une grande préoccupation par rapport au fait qu'on est en train de remettre en cause un paradigme que tous les Africains avaient accepté, que la sécurité précède le développement et la sécurité, à son tour, sert le développement. Aujourd'hui, on tente une déconnexion pour nous faire croire qu'en réalité, c'est parce que nous n'avons pas fait, en tant que gouvernement africain, notre travail pour développer les zones rurales, développer les régions, etc., que c'est ce qui a appâté les terroristes. Franchement, je pense que c'est un paradigme inacceptable. Ça va nous renvoyer la responsabilité de ce qui nous arrive et qui vient du Moyen-Orient, qui vient de la crise libyenne. On sait exactement ce que... On était depuis 50 ans dans les mêmes conditions de pauvreté et on avait zéro terrorisme en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces dix dernières années, le terrorisme ait décidé quasiment de déplacer ses opérations et son épicentre vers l'Afrique ? Parce qu'eux aussi ont analysé, ont compris, entre guillemets, que l'Afrique était à prendre. Ils viennent prendre leur part d'Afrique. Et un des grands responsables de cette situation, c'est le leadership africain. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi nos dirigeants refusent la mutualisation ? Pourquoi ? Pourquoi, quand on met en place le G5 Sahel, on exclut certains pays ? Le Sénégal n'était pas invité. La Côte d'Ivoire n'était pas invité. L'Algérie, le Maroc n'était pas invité. Même le Cameroun n'était pas invité. Le Nigeria, première puissance économique. Le Nigeria qui a eu 40 000 victimes de Boko Haram. 40 000. On se demande, est-ce que la vie des Africains a une importance aux yeux de la communauté internationale ? Quand l'Ukraine a eu lieu, vous avez vu, le déferlement de mobilisation et d'aide. Nous sommes solidaires de l'Ukraine. Aucun débat là-dessus. Mais si on avait un dixième de ce qui a été fait pour l'Ukraine, peut-être que nos États auraient pris leurs responsabilités. Ce qui me désole, ce qui me désole, c'est que même quand la CEDEA prend une bonne décision, mettre en place une force régionale africaine, elle s'empresse d'ajouter que c'est contre le terrorisme et contre les coups d'État. Les gens vont dire, vous voyez, c'est encore le syndicat des chefs d'État qui veut se défendre en demandant qu'on les protège des coups d'État. Il y a un ensemble de problèmes. On n'a pas le temps de tout dire. Par rapport au développement, sur l'agriculture, c'est la priorité numéro un. 600 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. On continue de mélanger, de créer des paradigmes confus. Tout peuple qui n'a pas de souveraineté alimentaire, quand les enfants ne mangent pas, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne savent même pas comment écouter ce que les maîtres racontent dans les classes et tout. Les Africains ont faim alors qu'ils ont le continent potentiellement le plus riche du monde en termes d'agriculture, en termes de ressources, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie tout ça. Il y a d'autres questions à discuter, peut-être qu'on aura la chance de le faire. Dans le cadre de notre workshop, je vous invite tous à venir, parce que là, on ne parlera pas que des problèmes, on parlera aussi des solutions. Merci. Merci et je voudrais rajouter deux questions pour que vous traiterez dans la workshop, dans l'atelier. Par exemple, c'est le rejet de la France en Afrique de l'Ouest et l'apport de nos amis russes après le début de la guerre en Ukraine. Bon, je pourrais d'ailleurs y répondre en partie, mais c'est aussi un fait qui complique les choses. Alors, Christine Dessouche et ensuite, je passerai la parole à Mohamed Laichoubi, qui a été mentionné tout à l'heure, ancien ministre d'Affaires étrangères algérien. Alors, Mohamed, une seule pour que tu te prépares. La seule chose que je te demande, c'est d'être bref. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur et messieurs les panélistes. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet exercice. Comme l'a dit le ministre Gadiot, c'est la première fois. Nous en sommes vraiment ravis. Et je pense qu'il y aura des suivis importants pour les uns et pour les autres. Alors, je pense que là aussi, la question sur laquelle je voulais revenir a été non pas posée, mais on en a parlé. C'est vrai que la CEDAO vient de créer cette fameuse force autonome contre le terrorisme et les coups d'État. Donc, peut-être le général Béanzin pourra nous en parler rapidement ou en tout cas de façon plus substantielle, mais de façon plus générale au niveau de l'Afrique. Cette fameuse force en attente qui existe depuis si longtemps et qui normalement devrait être une force significative pour non pas connaître les causes des conflits. Et c'est bien effectivement la priorité. Mais quand il y a un problème, pouvoir participer et coordonner peut-être. Qu'est devenu ou quel est ce projet de force en attente ? Où c'est que ça en est ? Merci. Merci Mohamed. Merci. Je voudrais tout d'abord préciser qu'effectivement, ancien ministre, mais pas des affaires étrangères. Ceci étant, je remercie... Je t'ai donné une promotion. Oui, voilà. Voilà. Ceci étant, je voudrais remercier d'abord d'excellentes interventions, mais surtout des espaces pareils que Thierry promeut depuis de façon inlassable. Il a cette conviction que, pour ma part, j'estime et je respecte. Alors, j'ai la particularité d'avoir été le médiateur de l'Azawed, et donc dans le conflit du nord du Niger et du nord du Mali. Pas uniquement d'avoir été le médiateur, mais j'ai été co-rédacteur des deux accords, quadripartite et de l'accord de Taman Rasset. Bien. Je voudrais d'abord remercier l'intervention du général et, effectivement, rappeler l'itinéraire du terrorisme. L'Algérie, on sait quelque chose. Elle les a héritées de l'Afghanistan, une autre partie de la Libye. Et ce qui me fait dire, finalement, dans un de mes ouvrages, je mets en évidence ce que j'appelle, moi, l'effet ciseau pour des pays comme les nôtres d'une manière globale. C'est-à-dire le premier coup de lame, c'est les dysfonctionnements internes, la marginalisation des populations qui donnent une fragilité de la gouvernance. Je ne rentre pas dans le détail. Et le deuxième coup de lame, donc le deuxième ciseau, c'est les interférences et donc les convoitises des grandes puissances. Pourquoi je dis cela ? Parce que quand j'étais le médiateur, vous le connaissez, vous l'avez évoqué, je vous en remercie, l'Azawed, les contestations sociales, les grands problèmes classiques entre les zones nord, etc. étaient d'une dimension quasiment interne. Puis il y a eu un virage majeur avec donc des acteurs. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le monde le devine. mais c'est peut-être la seule zone où l'on peut observer les rivalités, l'évolution, les compétitions et faire des thèses sur la présence des grands acteurs, l'Inde, la Chine, la Russie, les grandes puissances occidentales, etc. Et donc la question que je voudrais poser, c'est selon vous, quel est l'impact des compétitions géopolitiques des grands acteurs dans la zone ? En rappelant que la zone comme l'a fait mon prédécesseur, certes, pas trop peuplée, mais avec un très fort taux de natalité, une projection en 2050 pour 1,2 milliard de personnes quand l'Europe aura 400 et quelques millions, 1,2 milliard de personnes, Nigeria à lui seul, 400 millions. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est qu'il y a une présence du capital dans ces zones-là. très souvent le capital étranger, certains attirés, mais d'autres décriés. Et j'aimerais savoir quelle est la relation de la gouvernance, sa capacité d'autonomie et du capital. Comment vous arrivez à trouver ? Est-ce que ce capital a une réaction moderne et il a laissé des impacts sur les économies du Sahel ? Ou est-ce que le capital lui-même doit être interrogé sur ce qu'il a fait dans cette zone ? Je parle du capital étranger international et je vous remercie. Bon, merci Mohamed. Alors moi, je me trouve devant une situation impossible, qui est que cette session a trop de succès. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais passer la parole à Estella, qui est là-bas, parce que sinon on va me reprocher de ne pas suffisamment bien traiter les femmes. Je ne veux pas être accusé de ce péché-là. Et ensuite, je vais demander à chacun de vous de dire en une minute le point le plus important, même si c'est frustrant, un point important que vous retirez des questions qu'ils vous ont posées. Juste comme ça, un peu boulette là-dessus. Et de reporter toute la suite de cette discussion à l'atelier sur l'Afrique, puisque effectivement, il va être, je crois, très animé. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut qu'on développe en effet la partie africaine. Et c'est ce qu'on fera dans les sessions suivantes, dans les prochaines éditions. Alors, Estella, à vous. Et ensuite, on fait comme j'ai dit. Merci, monsieur de Montbrial. Estelle Youssoufa, je suis députée de Mayotte, qui est à un territoire français, à 500 km de Cabo Delgado, dans le canal du Mozambique. Je tiens à remercier le ministre Manassé et surtout saluer l'action du Rwanda. L'année dernière, vous aviez invité le président Kagame, qui nous avait parlé de l'opération rwandaise au canal du Mozambique. Effectivement, la situation est stabilisée. Nous, qui vivons à 500 km de ce foyer de Daesh, nous vous en remercions. Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous avez parlé des causes profondes de la déstabilisation au Mozambique. Quel est votre diagnostic là-dessus ? Et est-ce que cette stabilisation actuelle, vous la voyez moyen et long terme durable ? Pour nous, c'est une préoccupation importante. Ça l'est aussi pour Total. J'ai défendu à l'Assemblée, dans la commission des affaires étrangères, l'investissement de Total dans le canal du Mozambique. La prospérité économique est indispensable, il me semble, pour lutter contre une des causes du terrorisme, c'est-à-dire la pauvreté. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que ce que j'ai proposé. On va prendre les réponses dans l'ordre inverse. Donc, je vais commencer par Monsieur le ministre Manassé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre compliment. Merci beaucoup. 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 Merci à vous-même. Je-亞érie, c'est votre inquiét 팔, parce que, si tu ne peux pas se dire, Ciara Strouda Reports. biting dit. Si nous avons l'appui aérien qu'il faut, le renseignement qui en découle qu'il faut, les forces africaines militaires sont capables d'arrêter le terrorisme. Vous avez dit qu'il faut commencer par l'Afrique. L'Égypte fait partie des puissances militaires aériennes. Mais je voudrais dire que le monde doit choisir entre solidarité franche et réaliste, vous l'avez dit ce matin, à court terme, pour endiguer le terrorisme ou laisser l'hydre terroriste continuer à menacer la paix et la sécurité mondiale en exploitant la précarité et l'extrême pauvreté des pays du Sahel. Nous en avons besoin. Le plan d'action de lutte que la CEDEAO a mis en place pour lutter contre le terrorisme est très holistique. C'est ma modeste personne qui a réuni, si vous voulez, tous les chefs d'état-major des 15 états membres de la CEDEAO, en plus de la Mauritanie et du Tchad, tous les responsables des agences nationales de renseignement, les directeurs généraux de police, la société civile, les femmes, les chefs religieux pour élaborer ce plan d'action de lutte. Imaginez-vous qu'avec la guerre de l'Ukraine, nous sommes à plus de 40 milliards déversés vers l'Ukraine. Et nous, au niveau de l'Afrique, au niveau de la zone ouest-africaine, nous n'avons pas encore pu réunir les 2 milliards, 300 millions de dollars US. Je voudrais plaider pour ce financement. Beaucoup de gens ont parlé du G5 Sahel. C'est la même chose. On ne peut pas lier ou délier le développement et la sécurité. Aujourd'hui, tous les investissements qui sont en train d'être réalisés peuvent être anéantis en moins d'un quart d'heure, parce qu'il suffit d'un demi-litre d'essence que l'on vend au bord de toutes les voies dans les pays africains en question, et une boîte d'allumettes, et c'est cuit. Je voudrais, M. le Président, vous prier de revoir la question du terrorisme et des analyses stratégiques qui nous permettent de l'endiguer. Si nous ne l'endigons pas, avec une impérieuse nécessité de coordination, je vous ai dit qu'il y a plus d'une vingtaine de stratégies pour le Sahel. Quels sont les agendas qui sont derrière ? Personne n'en sait rien du tout. Vous avez parlé d'un sentiment anti-français. Moi, j'ai parcouru toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne pense pas que cela soit un sentiment anti-français, mais c'est de l'exaspération de la population, et par rapport à leur élite politique. Et j'enchaîne en disant, les coups d'État qui surviennent par les militaires, c'est les hommes politiques qui les amènent à faire, les coups d'État. Au Mali, moi j'étais au Mali, avec les acteurs politiques. Nous étions sur le point de trouver la solution idoine qu'il fallait, mais les politiciens intransigeants nous ont empêché d'avancer. 48 heures après, les militaires sont rentrés sur la scène politique. Et vous devez vous rappeler que depuis 1990, avec le discours de la Bôle, il y a une relative gouvernance démocratique qui se meut au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais ces deux dernières années, tout a été foutu en l'air à cause de la question du terrorisme qui est né, du fait du déferlement des terroristes de la Libye. Peut-être mal pensé, il n'y a pas eu le service après-vente comme on le dit, et nous voilà là aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, la force en attente de la CEDEAO était sous ma responsabilité. Elle a deux missions importantes. Les opérations de maintien de la paix dans la sous-région, et vous devez nous féliciter, parce que depuis un certain moment, en Afrique de l'Ouest, pour la bonne gouvernance démocratique, c'est les militaires de la force en attente qui vont sur le terrain. Parfois avec les budgets de nos États. Et l'aide de l'Union européenne, soit dit en passant. Mais la deuxième mission, c'est la lutte contre le crime organisé. Et quand on doit lutter contre le crime organisé, il faut avoir les moyens de le faire. Ce n'est plus une guerre conventionnelle aujourd'hui. Je vais m'en arrêter là, pour ne pas vous effaroucher, parce que ça fait déjà plus de 10 minutes. Pour m'effaroucher, c'est plus difficile que ça. Mais je vous remercie parce que ces remarques sont d'une très, très grande importance. Et je vous en remercie vivement. Il faudra développer tous ces sujets. Hélas, nous aurons à les développer. Alors, M. Chiboso. Oui. Ce que je vais retenir, en tout cas, c'est qu'il y a une convergence de vues sur la nécessité de mieux se coordonner. Ça, j'ai bien compris. Il faut le souligner, parce que c'est quelque chose qui est important. Et pas seulement sur les pures questions de sécurité, sur les questions de développement aussi. Je le souligne parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des fois une sorte de concurrence entre la Banque mondiale, les banques de développement, les DFIs, etc. Et la vérité, c'est que s'il y avait une coordination et si on coordonnait mieux les moyens de tout le monde, je crois que la capacité d'action pour apporter des remèdes, apporter des solutions aux problèmes de développement, et notamment dans le Sahel, serait décuplée. Et je crois que c'est une des pistes de réflexion majeure, une meilleure coordination de toutes ces ressources. Parce que des ressources, il y en a. Merci. Merci infiniment. Et last but not least, M. le ministre d'État, Wanandi. Merci beaucoup. Non, mais j'aurais tellement voulu répondre à plusieurs des points qui ont été soulevés. Notamment, vous avez posé une question fondamentale sur le foncier. Et je voudrais tout à l'heure vous en parler parce que vous avez touché du doigt quelque chose de très important. Dans le Sahel, une bonne partie des populations font du pastoralisme. Ils bougent avec le bête, ils font du levage, ils bougent d'un pays à un autre, etc. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une des causes importantes, le foncier et les difficultés qu'il y a sur ces questions-là. Mais de façon globale, moi, je pense que le débat était sur le Sahel. Je voudrais qu'on ait conscience que les questions de sécurité et de développement au niveau du Sahel sont des questions dont les conséquences. Si on ne les adresse pas, ils vont nous concerner tous, quel que soit là où on se trouve au niveau mondial. C'est-à-dire que si jamais les terroristes s'attaquent, ils atteignent la côte chez nous, ils iront en Amérique, ils iront en Europe facilement. Plus la situation de sécurité s'aggrave et la situation de sous-développement s'aggrave, mais plus on aura l'immigration. Donc, il faut à un moment donné qu'on se dise, ce n'est pas parce que ça semble être loin de nous, mais c'est un problème qui va venir tout de suite devant nous, si au niveau global, au niveau de la gouvernance mondiale, on ne prend pas ce problème à bras le corps qu'on le règle. Moi, je suis ministre des Finances, je peux vous dire, ça fait sept mois que j'essaie d'acheter un vecteur aérien, donc juste un appareil pour mon armée, pour pouvoir anticiper. Je n'y arrive pas, je ne demande pas qu'on m'aide, je ne demande pas qu'on me donne, je veux le payer. Mais parce qu'il y a la guerre en Ukraine, impossible d'acheter un vecteur aérien. Et on a des nations qui en ont des milliers. Or, avec ça, avec un vecteur, je peux juste couvrir la zone. Nous avons une bande de 25 kilomètres où ils opèrent. Sans vecteur aérien, c'est quand ils arrivent, ils attaquent, qu'on réagit. Nous avons les moyens de payer, mais on ne peut pas les vendre. On dit, non, tout est concentré sur l'Ukraine. Mais il a dit tout à l'heure, à la fin de l'Ukraine, il y aura d'autres sujets. Et ceux qui sont en train de se renforcer aujourd'hui dans le Sahel, si on ne les stoppe pas, ils viendront. Donc, moi, mon takeaway, c'est-à-dire que les questions de sous-développement de sécurité, un, sont liées, deux, c'est des problèmes de nous tous. Et donc, il faut que, quelque part, quand on a pris le changement climatique, on fait les COP avec plus ou moins de succès. On peut prendre cette question-là et la traiter si on décide de le faire de façon ferme. On a les capacités de le faire. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je me battre tous les jours pour avoir de l'équipement. Donc, même comme il l'a dit tout à l'heure, quand on a la volonté, on a les moyens. Malheureusement, nous ne savons pas fabriquer les équipements. On ne veut pas les donner. Même pas des drones. On n'en a pas. On a les moyens. Merci. Merci infiniment. On a pris un peu de retard, mais il y avait déjà du retard d'ailleurs. Mais je crois que cette session était très importante. C'est la première fois qu'on traite de ces sujets d'une manière effectivement réaliste au sein de la World Policy Conference. Nous aurons, je vous le promets, nous accorderons encore plus d'importance à ces sujets dans nos prochaines éditions. Et en faisant aussi davantage le lien entre ces problèmes de l'Afrique et des problématiques plus mondiales, comme vous l'avez dit, les questions de type ukrainiennes peuvent se retrouver aussi en Afrique et avec des portées mondiales aussi d'importance comparable si on va au fondement des choses. Donc, merci infiniment. C'était extrêmement stimulant, un peu frustrant pour les orateurs qui n'ont pas parlé autant qu'ils auraient voulu, pour ceux qui voulaient poser des questions et qui n'ont pas pu le faire, et pour moi qui, par définition, accumule les frustrations au cours d'une conférence de ce genre. Donc, le frustré en chef vous remercie tous. Merci. On va faire la photo traditionnelle. Merci. 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 Merci.